... Donc, ceci est une présentation découverte de Myriade, comment il s'appelle déjà ? Merde, Myriade Renaissance ! On a un petit speech. Donc, on est sur un monde qui a explosé suite à une guerre entre notre faction et d'autres. Et il y a nous qui avons sur la queue et le Catena Empire, les méchants. Et bien, on doit casser la gueule aux méchants. Et l'idée, c'est que le monde s'est fracturé et que c'est plus que des îlots qui flottent dans le vide. Donc, c'est à la fois un jeu, un city builder, un jeu de gestion. Et il y a un petit peu de bagarre qui peut faire penser à du tower défense. En fait, on gère des flottes et on pose des tours sur le parcours des flottes ennemies. Alors, vous allez voir ça rapidement. Mais donc, voilà, un côté mélange de city builder, de... comment il s'appelle ? Mince. Ah ! Le jeu... le jeu... le jeu très connu... Si, j'ai un trou. Le cou... Mince. J'ai un blanc. Un bout de mon cerveau vient de disparaître. Civilisation. Civilisation, voilà. Il y a un mélange de city builder, de sieve. Vous allez voir avec des cases. La construction de la ville sur des cases. Et de tower défense. Donc voilà, il nous résume un peu. Alors, je ne sais pas si j'ai coupé ou activé le tuto, là, j'ai un doute. Peu importe. Donc là, il résume un peu. Il y a des ressources, il y a des îles. Donc là, je dois placer ma capitale. Alors, donc au départ, on démarre toujours... Alors, la map est génératoirement. Les îlots aussi. L'idée, c'est qu'on a un groupe d'îlots attachés ensemble qui va nous servir de capitale. Et ensuite, on va construire des harpons pour harponner les autres îles et les regrouper pour faire grossir notre îlot. Alors, une mise en œuvre d'augmenter votre production de bouffe. Ah, j'avais activé le tutoriel, en fait. C'est un peu casse-couille. Pas, je... Bon, je ne sais pas, on va faire avec pour l'instant. Comme ça, c'est bien si jamais j'oublie quelque chose. Donc, hop, je vous ferai une ferme. Oui, mais j'ai compris, oui. Ah, d'accord, il va... Putain, il veut absolument que je mette fin autour. Bon, au moins, ça permet d'être guidé. Salut ! Donc là, on a... Ça, en fait, ça, c'est les quêtes. Les quêtes, pour avoir des petites récompenses, c'est à la fois... C'est à la fois pour être guidé, pour avoir des petites récompenses, et pour faire les trucs de base. Il y en a beaucoup au début, puis forcément, après, ça s'espace. Tac. Alors. Donc, vous voyez, en fait, il... Ah, mais c'est pour ça que... Ah, le tuto, c'est pas bien pour... Non. On va quitter. Je vais relancer sur le tuto. C'est... C'est chiant, en fait, pour expliquer, montrer le jeu, le... Le tuto. Bon, ça va, ça se charge vite, hein, donc... On va reprendre. C'était quoi ? C'était les Moundouziens. Ah, oui, oui, j'ai le point communiste en armure dressé. Voilà, hop, sur fond rouge. Donc là, je clique pas. On va être en normal, hein, parce que voilà. Il y a d'autres modes de jeu. Donc, pour l'instant, il y a le mode de base. Après, il y aura deux autres modes, a priori, qui doivent arriver. On lance. Donc, comme je disais, il y a des îlots qui flottent dans le vide. Et donc, on va les harponner, les regrouper, pour agrandir notre ville. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a des archipels comme ça. Et donc, d'un côté, on va regrouper, en fait, les îlots de notre archipel pour les construire de capital. Et ensuite, on va construire des avant-postes dans les autres archipels. Mais il n'y aura qu'une seule ville, en fait. Il n'y aura pas plusieurs villes. En fait, ça, c'est le bon côté. Parce que moi, je n'aime pas les trucs qui se répètent. On ne sait pas, on envoie une colonie, puis on reconstruit exactement une même ville, on regroupe... Non, il y a notre ville principale, qui a sa propre mécanique. Et après, on fait des villes secondaires, qui ont des mécaniques plus simples. C'est des colonies. Des colonies de production, quoi. Alors, ils m'ont donné une ferme directe. Ils me disent de la construire, je ne comprends pas. Ferme. Ah, c'est bien ça. Il fallait que je la lance. Hop. On a quand même les 4. Build a form. On va construire une ferme. Oui. La ferme est en cours. Donc ça, les menus sont encore grisés, parce que ça, c'est des menus qui deviennent utiles quand on a des colonies. Et donc là, j'ai une flotte. On fait M. Donc voilà, il y a 2 niveaux de vue. Donc ça, c'est le niveau de mon archipel. Alors, les îlots changent de temps en temps. Les îlots qui flottent autour de nous, ça évolue. Leurs propositions, leur taille. Ils peuvent faire, comme vous voyez, de 1 à 3 cases. Alors, ensuite. Donc ça, c'est ma flotte. Enfin, c'est ma flotte. La province où on démarre. Il y a d'autres provinces autour, composées chacune de plusieurs archipel. Donc on prend notre bateau. Il y a une autre affaire. Donc, pour meubler le jeu, beaucoup de jeux font, de te faire répéter en boucle, c'est la mécanique de construction de la capitale. Loot loss secrète. C'est en cours. C'est ce que mon bateau est en train de faire. Production cube. Bon, il n'y a rien d'autre à faire. Tac. Donc là, mon bateau casse la gueule. Alors, il a subi des dégâts. La zone bleue, c'est ma zone de contrôle. Tant qu'il est dans la zone de contrôle, déjà, je peux recruter. Et mon bateau se régénère. Je vais lui recruter un quatrième. Donc, on peut avoir jusqu'à 8 unités. Après, on peut avoir des meilleures unités pour augmenter la force de notre escouade d'assaut qui est présente sur le bateau. En soi, en fait, le bateau qu'on ne voit pas vraiment, c'est juste un transport de troupes. C'est juste un transport de troupes, j'ai l'impression. Et voilà, on met plus de troupes et de meilleure qualité au fil du temps. Passé. Donc là, normalement, ma ferme est faite. Production cube. Ah oui. Donc là, on a la liste de tous les bâtiments. Donc là, c'est plutôt les bâtiments d'industrie de production. Ensuite, on a le bâtiment plutôt avancé, scientifique. Et pour finir, on a le shipyard. On peut faire des galions. Donc c'est des bateaux de guerre, de transport de troupes. On a les vaisseaux de colonisation pour aller faire des colonies. Et le tug. Le tug, c'est le harpon pour harponner les merdouilles, les îlots flottants. Alors, on va faire une scierie. Tant qu'à faire, après, on va lancer une autre ferme. Je ne peux pas. Pourquoi ? Ah, il n'y a pas encore assez de citizens. Ah oui, on peut voir. Donc, vous voyez, la vue classique. C'est pour ça que ça me fait penser à un sieve. La vue classique avec l'ama capitale et les citoyens qui se mettent sur les cases d'exploitation. Alors, on va aller chercher ça. Alors, il faut aller chercher nos récompenses. Un bulle de form. Donc, il donne le truc suivant. Sam Will. Donc, une scierie. Loot loss secret. Voilà, ça c'est fait. Est-ce que j'ai assez pour... Voilà, j'ai assez pour les techs. Alors après, les techs, on ramasse les secrets perdus. On gagne des points de tech. Alors, sachant qu'il y a deux ressources. En fait, il y a... Comment on pourrait appeler ça ? Il y a les... On pourrait appeler ça les érudits. Le nombre d'érudits ou de bâtiments scientifiques qu'on a. Augmenter, en fait, notre nombre de bâtiments scientifiques ne va pas augmenter notre production de recherche. En tout cas, pas dans un premier temps. Ça va nous permettre, en fait, d'aller chercher des technologies dans des aires plus avancées. Vous voyez, il y a... Un, deux, trois, quatre, il y a combien ? Il y a quatre aires. Donc, faire un cartographe, un scientifique, etc. Ça va augmenter, en fait, les aires dans lesquelles on peut aller. Et après, on a des points de recherche pour aller chercher des technologies. Donc, c'est quoi ça ? Increase la production. Oui, on va d'abord faire ça. Et après, on fera l'exploitation Colony. Tac. On va passer le tour. Alors, non, il n'y a pas de VF. Ah, c'est dommage. Mais bon, je pense que c'est pour toucher un public le plus large possible. Sachant que, sachant que, le jeu est développé par deux Français, de ce que j'ai lu sur Steam et sur leur site. On n'a que deux développeurs et Fran Chouillard. A good start. Ok. Atteindre 15 citoyens et j'aurai une récompense de 600 de thunes. Alors, est-ce qu'on peut déjà le voir ? Oui. Alors, vous voyez, après, sur les gros îlots, entre guillemets, de notre archipel, qui ne font pas partie de ceux qu'on peut grappiner pour agrander notre capital, on peut quand même construire des bâtiments dessus. Alors, on a un nombre limité de bâtiments. Le manoir, je ne sais pas ce que ça fait. On va voir dessus. Moins 1000. Ah, ça donne du score. D'accord, c'est pour le score final. De ce que j'ai l'impression. Bonus score, every turn. La tour de défense. Donc, ça tire sur les ennemis. On verra ça quand les bagarres commencera. L'hôpital qui fait que, dans toute notre zone bleue, la régène de nos hommes est doublée. Et on peut aussi construire une lighthouse. C'est un phare, ça augmente la vitesse de déplacement de nos bateaux dans la zone. En fait, pour aller d'une case à l'autre, ça coûte deux de déplacement. Au départ, les bateaux ont trois et ses points de déplacement vont augmenter. Et le fait d'avoir un phare fait que ça ne coûte que un. Alors, en fait, il faut faire des lignes de phare. C'est-à-dire que si je mets un phare ici, un phare là, et la capitale en a un de base. Donc, ça fera un, deux, trois, par exemple. Et pour aller jusque là. On va voir ça après. On passe le tour. Ah ben voilà, ça, ça, ça indique qu'il y a un méchant en approche. Un brigand à ce stade-là. Et plus tard, quand on aura des pointillers rouges, ça sera les flottes de la faction ennemie. Il n'y a qu'une seule faction qu'on pourrait appeler ça majeure ennemie. Est-ce que, non, je n'ai pas cette thune pour faire une tour de défense. Alors, technologie, j'ai assez de points pour prendre l'exploitation colonie. Tac. Ah mince, est-ce que mon galion se heal ? Je vais prendre un doute. Ah, j'ai peut-être fait une connerie. J'ai peut-être dû prendre le healing. Est-ce que... Alors, il faut peut-être que je le... Bon, on va dire que ça fait partie de la découverte. J'ai l'impression qu'il ne se heal pas, en fait. Tant que je n'ai pas pris la technologie de l'hôpital. Alors. Qu'est-ce que j'ai en production ? Que dalle. Donc, on va faire une autre ferme. Tac. Alors, comme d'hab, hein, c'est un classique. C'est l'excédent de production de nourriture qui accroît la vitesse de croissance de la population. Extend your capital island. Il faut que j'en souviens d'un thug. Ah, ben, il me le donne gratuitement. Alors, sachant que la capital island est limitée à 15 cases. Pour l'instant. Pareil, il y a des technologies pour augmenter ça. Donc, je suis à 13 sur 15. Donc, je peux choper un îlot de deux cases. Donc, bon, logique. Alors, on peut le positionner comme on veut. Je vais le mettre là. Et dans un tour ou deux, il va être grappiné. Tac. Voilà. Le bateau est mis. Alors, les tours d'effort. Ah, ouais, c'est pas ça. Il ne se heal pas. Peut-être en le mettant sur la capitale. Est-ce que sur la capitale, il se heal ? On va le docker. Tac. On voit, pouf, mon bateau est apparu. Il n'est plus sur la main à plier là. Au passage, vous pouvez voir des petites animations. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas zoomer plus. J'imagine parce qu'ils avaient peur que ça soit moche. Et moi, j'aime bien les petites animations comme ça. Quand la ville sera plus grosse, il y aura beaucoup. On voit des bateaux qui vont et viennent. On voit une sorte de téléphérique ou de monorail qui relie les différents coins. Les différentes structures qui s'animent. Oh, j'aime bien. Moi, je suis un enfant. Si on met plein de petits trucs qui bougent, qui clignotent et tout. Ça me convient. Alors, c'est une petite flotte. 10 de force, c'est très très faible. Alors, ben non, il se heal pas. Ah, même à quai. Ok. Hop. Je me mets sur son chemin. Donc, au prochain tour, il va m'attaquer. Ensuite. Donc, ferme. Ça, c'est bon. Alors. Je vais regarder une mission. Je vais me baser un peu sur la mission. Build a mine. Ok. Alors, les mines, c'est sur les cases de montagne. Ah oui, je précise. Donc, forcément, les ciries, ça se met sur les cases de forêt. Les fermes, ça se met sur les cases de plaine. Je crois qu'ils appellent ça les wetlands, les terres humides. Et la mine, ça se met sur les cases de montagne. Et forcément, au démarrage du jeu, Donc, on a trois cases de forêt, trois cases de plaine et un certain nombre de cases de mines. Not enough citizens. Ah, on va attendre un peu. Qui est de la croissance démographique. Alors, c'est une quoi ? Dans deux tours, j'aurais cassé la gueule à la flotte ennemie. Ypikai. Bon, la mine, c'est possible ou pas ? Donc, la mine rapporte de la thune. La mine rapporte de la thune, la ferme de la bouffe, la cirie de la production. La production, c'est pour produire plus et plus vite. Toujours plus et plus vite. C'est pour ça que je disais, là, on est dans quelque chose qui ressemble un peu à un civilisation. Tac. Est-ce que j'ai quelque chose à faire ? Ma flotte est en bagarre. Sans production, non. Non, hop. Voilà, on leur a cassé la gueule. Victoire, à nous. Alors, bulle de mine, yuppi. Alors, extend the city, voilà. Faire une pavée de square. Alors, les bâtiments avancés, on ne peut pas juste les poser comme ça sur une case. Il faut d'abord la pavée, en fait, faire une case de ville. Du coup, bulle de tower. Ah oui, il me donne... La première tour est gratuite. Alors, il faut que je réfléchisse où je la place. Alors, pareil, la pavée de square, il faut que je réfléchisse où je la place. Est-ce que je bouffe ma case de forêt ? Après, j'ai 14 de prod. C'est combien de pourvoir ? Ah, c'est 40. Bon, je vais peut-être bouffer une de mes wetlands. Donc, on fait le pavée de square. Et après, sur le pavée de square, on peut poser les bâtiments avancés. Alors, ma tour de défense, je vais la mettre ici. Pouf, bulle de tower. En prochain tour, il y aura une tour de défense. Alors, la tour de défense, elle tire sur les cases autour d'elle. Mais, elle ne tire pas quand une flotte ennemie est sur elle. Je ne sais pas pourquoi. C'est la mécanique. On se peut-être pour faire justement tour de défense. Ce qui fait que si une flotte ennemie arrive, elle arrive là, pouf, la tour va lui tirer dessus. Ça va lui enlever un peu de vie. Elle vient là, la tour ne tire plus. Elle vient là, la tour va tirer une deuxième fois. Puis hop, elle arrive sur ma capitale. Et là, elle est hors de portée de la tour. Pour vous donner une idée de la mécanique. On verra ensuite en action. Je vais recruter un milicien, oui. Ah oui, merde, je ne peux pas. Trois tours. Ah, bon, non, je vais leur casser la gueule alors. Et tant qu'à faire... Je manque un peu de prod. Donc on va se construire une petite Samuil. Et fight. Donc là, je débloque l'accès à un archipel adjacent. J'ai le choix entre deux. Alors, une nouvelle quête terminée. Build de tower. Alors, ça n'y envoie un caélion dans un autre archipel. C'est ce que je suis en train de faire, de toute façon. Et le pavet square est en cours de construction. Donc là, normalement, je peux repasser le tour. Je n'ai rien à faire de particulier. Voilà. J'ai capturé la zone. La zone de transit. La capitale. Qu'est-ce qui est en construction ? Ok. Le pavet square est terminé. Bulle de shipyard. Ok. Sécuriser un archipel. Alors. Hop. Je vais faire le shipyard. Donc sur ma case. Comme je disais. La case de pavé. Ça comme ça. Mon bateau. Vu qu'il ne se régénère pas, autant l'envoyer à l'aventure. Ah voilà. Dans un premier temps, quand il dit sécuriser un archipel, c'est ça. Il faut que je détruise la garnison qu'il y a dessus. Alors là, c'est les caténa corsaires. Donc caténa, la faction rivale. Ce bâtiment produit régulièrement des petits bateaux qui viennent me harceler, attaquer mes bâtiments, mes flottes, etc. Donc il faut le détruire. Dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je pourrais coloniser cet archipel. Mais moi, là, ce qui m'intéresse, c'est la tech. De toute façon, ma flotte n'est pas assez forte. Alors c'est basique. Les combats, c'est... Si vous avez plus de puissance que l'autre, vous lui casserez la gueule. Et plus l'écart est grand, plus vous lui casserez la gueule vite avec moins de pertes. Alors, le shipyard, tout en construction. Ah non, ça y est, il est fait. Alors, construisez un navire de colonisation. Ok. Settlership. Hop, j'ai gagné la science. Donc je vais enfin pouvoir prendre le healing de Galeon. Et je rentre à la maison. Vous voyez, mes unités, là, mes quatre unités commencent à se défoncer. Il est temps qu'elles se... Qu'elles se soignent. Alors lui... Il y a une sans construction. Donc, hop. Settlership est toujours en cours de construction. Vous voyez, la petite barre rose, là, c'est la vie qui va être récupérée. Donc ça y est, il se soigne. Et pour aller plus vite, il faut que je construise un... Comment on appelle ça ? Un hôpital. Hop. Je ne sais pas si j'aurais dû attendre d'avoir la quête de construire un hôpital. Alors, bulle de cartographeur. Donc pareil, c'est un bâtiment scientifique. Donc il faut que je pose un pavé de square. Et que je pose le bâtiment cartographe dessus. Et ça, je crois que je vais attendre d'avoir agrandi un peu mon archipel. Parce que je n'ai pas envie de couvrir mes wetlands de bâtiments. Dans la partie test, je me suis aperçu qu'assez rapidement, la bouffe, c'était plus compliqué que la prod à avoir. Donc je préfère économiser mes cases de ferme. L'hôpital est construit ? Oui, il est en cours de construction. Ah, je crois que... Ah, c'est ça. Je me régénérerai ici, mais pour profiter du bonus de l'hôpital, il faut que je sois quand même dans la zone principale. On va faire un milicien. Tac. Voilà, j'ai mon... J'ai mon settership, mais avant de pouvoir l'envoyer quelque part, il faut que j'aille péter le château. Et pour ça, voilà, il va me falloir un peu plus d'hommes, c'est bon, 50. Tant qu'à être là, hop, je vais leur casser la gueule à eux. Ah, bah tiens. Il y a une flotte de pas gentils qui approche. Mais je pense que... Ah, putain, je vais aller leur rencontre et leur casser la gueule. Et ensuite, j'irai péter la forteresse, à moins que je pète la forteresse du truc là. Alors, est-ce que j'ai quelque chose d'utile à construire ? Mince. Ah. Tac. Alors. Peut-être une deuxième mine ? Je manque d'or. Est-ce que je peux directement lancer une autre ferme ? Non. Pas assez de citizens. Ok. Donc voilà, voilà, vous voyez un peu le jeu. Après, ça se développe. Il y a quand même d'autres possibilités, de nouveaux bâtiments, etc. On va essayer d'avancer vite pour vous montrer ça. Bon, le jeu, les campagnes, une campagne m'a pas l'air énorme, énorme. L'idée, c'est qu'on peut en relancer rapidement d'autres, augmenter la difficulté, et après, on est censé avoir d'autres modes de jeu. En soi, une campagne m'a pas l'air très très longue pour l'instant. Allez, hop, en un tour, parfait. Ça, c'est bon, c'est-à-dire que j'ai assez de force pour éclater les petites flottes en un seul tour, et du coup, enchaîner les combats, et surtout aller chercher les trésors. Non, pas tant, je pense pas avoir quelque chose d'important à construire ce tour-ci. Ah, par contre, il y a un truc que je peux faire maintenant, je pense que j'ai assez d'or. C'est, et non, je peux pas. Unlock technologie. Ah, j'ai pas encore la technologie du lighthouse. Hop, ça, c'est de la thune. Bon, à la limite, la thune, j'en ai pas besoin. Bon, ça, alors ça, typiquement, là, c'est plus de la recherche dont j'ai besoin, ou de péter, comment dire, une grosse, une forteresse ennemi, pour avancer dans mes missions. Là, la thune, c'était pas forcément utile, en fait, parce que j'ai pas besoin, dans l'immédiat, d'un tas d'or. Oh, tiens, on a un bateau ennemi qui avance, mais normalement, à 10 de puissance, ma tour de défense peut le gérer. Et on va la laisser gérer. Hop. Alors, ma capital, la pop a dû... Est-ce que la prop a cru ? 7. 7 sur 10, ah, voilà, j'ai un maximum de pop de 10. Après, il faut augmenter le nombre d'îlots pour augmenter la capacité de population. Ah, toujours pas assez. Eh bien, passons le tour. Donc, il y a les pirates qui se baladent. Généralement, ils rôdent quelques tours en faisant des ronds, et après, ils viennent attaquer. En général, quand la flotte pirate a été produite, ils hésitent. Ils doivent se chauffer, j'imagine. Ils ont la trouille, sinon. Training camp, mine. Alors, après, on peut mettre des champs de mine, par exemple, en plus des tours de défense. Max, size island, ça, c'est pas mal. Mais il y a le lighthouse. Ah, j'hésite. Allez, on va mettre le lighthouse d'abord. Hop. Je ne suis pas touché de la thune. Donc, on vient ici. Sachant que, voilà, tous les îlots comme ça, on peut construire un bâtiment et un lighthouse. On n'a pas à choisir ça. On choisit, en fait, entre l'hôpital, la tour, le manoir. Après, il y aura d'autres types de bâtiments. Ce n'est pas que ceux-là. On va s'en éjecter que ça. Et on peut toujours construire un bâtiment plus le lighthouse. Il n'occupe pas la case. Donc, on va mettre le lighthouse ici. Et après, vous voyez, je peux mettre le lighthouse sur ma tour de défense. Et tant qu'à faire, on va mettre un lighthouse ici aussi. Hop, pour me déplacer plus vite dans mon... Dans mon niveau. Tiens, là. Et là. Hop. Comme ça, je me déplacerai beaucoup plus vite. Il sort le 1er juin, moins d'alors. Et oui, c'est un petit jeu indé parce qu'il est fait par deux personnes. Pour ça que pour... Alors, j'ai peur que le jeu soit un peu court et potentiellement un peu répétitif quand on enchaîne les games. Mais voilà, on va dire. À côté, il est quand même fait par seulement deux personnes et il est très bien réalisé. Il est bien pensé. Il y a des mécaniques sympatoches. Il faudra voir aussi s'il compte l'améliorer au fil du temps. Ça, je ne sais pas. Ah bah tiens. Je vais prendre cette tech-là. Donc ça, je peux augmenter de 3 la taille de ma capitale. Enfin, de mon îlot. Il me reste encore 200 de sciences. Je vais peut-être garder pour l'instant. Et du coup, je vais construire un thug. Donc un harpon. 30, 38. Malheureusement, c'est un peu chaud. Je vais plutôt aller me healer un coup et revenir leur casser la gueule. Ah voilà, je suis arrivé. Donc voilà, un petit coup de soin et on repart à la guerre. Il n'est toujours pas fini. Voilà, j'ai mon thug. Oui, c'est ça, un thug. Alors, on va prendre... Ah, là, j'ai 3 wetlands et là, j'ai 3 forêts. J'ai encore 2 cases de libre pour construire des fermes. Donc on va plutôt prendre celui-là, là. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le mettre ici. On va le mettre là. Tac. Non, je ne vais pas mettre mon turn. Je vais aller vite fait leur casser la gueule. Alors, au début, les déplacements sont très lents. Mais il faut faire avec. Ah, ça y est, il est là. Donc, on va mettre une pavette square ici. Est-ce que je peux déjà lancer le cartographe ? Non, il faut d'abord que la pavette square soit terminée. D'accord. Ah ! Donc là, il y a une grosse flotte de Catena Empire qui arrive. D'où la tête de mort et les pointillons rouges pour me dire que là, c'est des méchants très méchants. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'aller... d'aller les péter. Le pavette square est terminé. Donc, on va mettre le... Ah, non. Je me bourre. Cartographe. Non. Je garde mes points de recherche pour l'instant. Il va leur falloir quand même un certain nombre de tours. Ah oui, je ne vais pas expliquer. C'est la barre qu'il y a ici. La barre de menace. Au fur et à mesure qu'on se développe et aussi au fil du temps, la barre de menace monte, monte, monte et quand elle est remplie, une flotte arrive. Donc, vous voyez, ça, c'est la flotte du niveau 1 et vous avez déjà la barre de la menace de niveau 2 qui commence à se remplir. Sachant que, du coup, les corsaires, c'est précis aussi, comme on a atteint le niveau 2, les corsaires sont plus forts. Leurs forts sont passés de 30 à 40 et les flottes qui produisent sont passées de 10 à 20. Mauvais timing. J'aurais dû... J'ai été lent. J'aurais pas dû partir au sud. J'étais un peu lent. J'aurais dû prendre le fort quand il était à 30. Ça aurait été beaucoup plus facile. Hop, voilà, j'ai fait mon cartographe. Donc, le fait d'avoir fait le cartographe, vous voyez, ça m'a débloqué. Donc, j'ai un deuxième scientifique, on va appeler ça comme ça. Ça m'a débloqué la deuxième ère de recherche. Alors, j'ai à nouveau la taille de l'île, la défense colonie. On peut créer des défensives colonie. On peut créer des trading colonies ou donc taille de l'Islande max augmentée. C'est où le... Ah, ship movement, voilà, c'est ça que je voulais. Bon, ben, on va commencer par défense colonie pour ensuite aller chercher le ship movement parce que c'est vraiment nécessaire. Tac. Alors, sinon, on va peut-être augmenter... La bouffe, je veux... Ah, toujours pas si assez de citizen, ok. Je veux combien ? 8. 8 sur 14. Alors, qu'est-ce que ça dit en dessous ? Il y a combien de... Ah, oui, 40. Ah, putain, mon bateau est à 36. Oh là là. Ah, putain, vraiment, là, c'est... J'ai été... J'ai été très, 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 très lent. Merci. – Sous-titrage FR 2021